J'utilise ce laboratoire déjà de par la proximité, je disais qu'il y a dix kilomètres entre ma ferme et le labo. L'élément majeur c'est que les plats cuisinés ça reste une activité vraiment secondaire et on va dire que j'utilise le labo deux à trois fois par an. Donc un investissement sur ma ferme n'est pas justifié. L'aspect formation, parce que Xavier Rikondo nous propose quand même durant l'année des formations, notamment il y en a une à venir sur la découpe de viande sur 12 jours carrément et pour être totalement autonome. Donc c'est cet aspect là aussi qui me convient de pouvoir acquérir une certaine autonomie. Au cours de notre formation nous avons des cours de génie alimentaire que nous faisons dans cette halle technologique. Cela nous permet d'avoir de l'expérience pour notre futur métier dans les usines agroalimentaires car cette halle correspond parfaitement à ce qu'on va vivre plus tard. Nous avons beaucoup d'équipements modernes, très bon état et tout cela nous permet d'avoir de nouvelles connaissances. Mon projet professionnel c'est de travailler dans une usine agroalimentaire. Je souhaite travailler dans un laboratoire qualité pour suivre le produit du début de sa fabrication jusqu'à sa commercialisation et grâce à ce BTS STA je peux tout connaître sur ce futur métier et me préparer pour mes poursuites d'études. Pour savoir la sensuelle, on a choisi un panel. On a pris des lycéens de notre lycée parce que c'est les plus gros consommateurs de patates tartinées. On a organisé la analyse sensorielle, on a pris des chantillyens avec d'autres marques locales et des marques plus connues. Ensuite on a regroupé tous les résultats de l'analyse sensorielle et on a fait un dossier avec tous les résultats pour les exposer à l'entreprise qui va par la suite peut-être faire deux gammes de produits différentes grâce à notre lycée sensorielle. Pour moi cette expérience était intéressante car on a travaillé pour des professionnels et comme des professionnels et on réalisera peut-être ce type d'expérience dans nos propres entreprises plus tard. Alors actuellement nous sommes en relation directe avec le lycée car il nous accompagne sur un projet bien défini que j'ai, c'est une diversification sur un produit particulier qui s'appelle le cahier de brebis et c'est en fait nous sommes en train d'étudier un nouveau concept de production et le lycée Ricard est là pour nous accompagner tant au niveau des tests de faisabilité mais aussi sur des tests sensoriels que nous réalisons chez eux. Ce que nous retrouvons dans le lycée c'est qu'il y a des installations qui nous permettent justement de faire toutes ces études et c'est actuellement quasiment le seul partenaire que nous avons dans la région équipé de telle sorte qu'on puisse accompagner nos études en fait et donc ça va devenir et ça l'est déjà un partenaire incontournable. Sous-titrage Société Radio-Canada ...